Alors ce soir je suis ravie parce que le chef qui nous reçoit nous a déjà reçu mais il m'avait promis qu'un soir où son restaurant serait plein, il nous recevrait dans les coulisses de son établissement. Et ce soir nous allons entrer dans ses cuisines animées et nous allons suivre sa brigade au travail en action pour préparer tous ses plats somptueux avec énormément de détails et de précisions. Un régal pour les yeux, un régal pour les papilles que nous allons partager tous ensemble. Alors ce soir, chef, vous êtes encore en train de cuisiner pour combien de personnes, combien de clients ? 30 couverts, 31 précisément. 31 personnes sont en train de dîner ce soir, nous sommes arrivés, c'était le coup de chauffe, c'est ce qu'on appelle le coup de bourre. Oui c'est le coup de chaud, vous êtes combien en cuisine là votre brigade ? On est une douzaine. Une douzaine et en moyenne les gens prennent le menu dégustation dans l'ensemble ? Oui dans l'ensemble, tout dépend des jours mais le mardi c'est toujours une très belle soirée. Est-ce que vous étiez fermé le lundi, vous êtes fermé le dimanche ? C'est ça, oui mais c'est une clientèle qui sort le mardi et qui consomme bien. D'accord, donc jour de printemps, tout le monde arrive. L'impression que j'ai eue quand je suis arrivée, c'est qu'on était comme dans un labo où à l'occasion d'une opération, chacun connaît son rôle par cœur. Et le stencil que j'ai vu le plus, c'est la petite pince. La pince, oui. La pince. La pince elle est là pour être dans la précision et après évidemment tout le monde doit connaître ses gammes. Voilà. Parce que c'est une cuisine de précision, on peut avoir plusieurs plats envoyés en simultané, donc il faut que chaque élément arrive au bon moment, les cuissons soient aussi optimales au bon moment et un plat n'attend pas. Alors justement, concrètement, vous avez une table, ils sont six, parce qu'on a eu plusieurs fois le cas, ils sont six, donc ils vont prendre plusieurs plats. Comment est-ce que chacun peut s'en ordonner ? C'est-à-dire que vous avez, j'ai vu parce qu'au début je croyais que vous reteniez tout par cœur, mais pas du tout, en fait c'est écrit là derrière. C'est écrit, oui, oui. Là donc, vous avez vos six ongles par exemple, comment arrivez-vous ? Est-ce qu'Intel prépare les ongles ? Parce qu'on sait précisément quel temps il nous faut pour cuire un artichaut, on est à trois minutes, pour cuire un gnocchi on est à trois minutes trente, et voilà, c'est ces cuissons-là qui nous donnent des bases. Oui, tout est chronométré. Et les gens passent combien de temps en gros ici pour leur dîner ? Deux heures ? Plus que ça. Plus de deux heures. Là, ce midi ça a commencé assez tôt, entre 19h30-20h. En principe, c'est jusqu'à 20h30 que ça arrive, et c'est entre 23h30 et minuit, minuit et demi. D'accord, donc vraiment il y a le temps de... Oui, oui, tout dépend, oui. Parce que sur un menu dégustation, il peut y avoir, il y a dix services différents. Donc entre chaque amuse qui sont servis en trois fois, qui sont des petits plats, après il y a une entrée, trois poissons, une viande, le fromage, un dessert, un dessert, les miniardises. Donc ça fait quand même beaucoup de choses. Et est-ce que vous avez l'habitude d'entrer en salle après le service pour aller saluer les clients ? Est-ce que vous êtes à l'aise ? Oui, depuis 20 ans que je fais ça, maintenant que je suis à l'aise. Et alors les gens en général, évidemment, sont extrêmement satisfaits, surpris. Oui, en principe, ce qui nous caractérise, c'est ça, c'est qu'on a quand même une cuisine au parfum aussi originaux. Et moi, ce que je veux, ce n'est pas forcément être original, c'est que le moment soit un moment particulier et que chaque assiette soit en harmonie. Chaque élément doit servir l'autre. Beaucoup de matière végétale. Oui, beaucoup de finesse. Beaucoup de finesse, de détail, ça on a pu le dire tout à l'heure. Et la maîtrise des cuissons et la qualité des produits. Exactement. Donc tout part de là. D'abord de la qualité du produit, les maîtrises des cuissons et après les assaisonnements. Et déjà, quand on arrive à maîtriser les assaisonnements, les cuissons et les harmonies, c'est déjà bien. C'est déjà gagné. Donc là, vous étiez en gros une douzaine. J'ai vu des sigles, l'Institut Paul Bocuse, Jeanne de France. Oui. Comment vous recrutez ? Alors, il y en a, tous ceux qui sont de l'Institut là, sont embauchés, sauf un qui est en stage. Mais il y en a qui sont là depuis très longtemps. Enfin, très longtemps. Je m'entends. Tu es là depuis 4 ans ? 4 ans. Oui, 4 ans. C'est très longtemps, 4 ans. Oui, maintenant, c'est pas mal. Et donc là, on va passer maintenant à la partie dessert. C'est eux qui travaillent maintenant. Exactement. On travaille par poste. Les entrées ont fini les premiers. Après, ils font certaines opérations qui doivent se faire en amont pour demain. Par exemple, là, ils cuisent des yaourts. Et puis... Puisque tout est préparé. Et voilà. Après, ça suit le processus. En principe, c'est le poisson frais, la viande et ensuite les pâtissiers. Eh bien, écoutez, bravo. Moi, ce qui m'a rendu très admirative, c'est vraiment de voir cette précision, cette sérénité dans ces cuisines. Tout le monde, en effet, connaît son rôle, mais il n'y a pas un mot pour l'autre. C'est pour ça que je ne change jamais une carte entière pour garder cette sérénité. Tout le monde connaît son travail et la semaine dernière, on a sorti deux nouveaux plats. Mais voilà, on passe deux jours sur le nouveau et que tout le monde trouve son organisation. On maîtrise le reste et ça nous permet de se concentrer davantage sur le nouveau plat. De sortir dix plats en même temps, ce n'est pas possible. Nous, ce qui nous importe, c'est d'abord de garder tout le temps notre niveau. Donc, là, on est sur la période des changements de plats. Donc, on sort un plat, puis un autre. Cette semaine, il y en a aussi encore plus. Vous y allez tout doux. Tout le temps. Eh bien, merci, mais vraiment un grand merci à l'immense bravo. C'était un plaisir pour nous de découvrir les coulisses de vos cuisines. Puisque la dernière fois qu'on était venus, on était en plein confinement. Donc là, c'était un calme plat. C'est vrai. Là, on a vu le lieu très animé. Avec grand plaisir. On préfère toujours voir les lieux comme ça en ébullition. Oui, 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 ça fait plaisir. C'est bien mieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Votre accueil chaleureux. Et puis, pour nous avoir donné la possibilité d'entrer dans ces coulisses. Eh bien, merci beaucoup. Bonne soirée à vous et continuez. Merci encore. Continuez comme ça. Bravo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada